Salut les potes, c'est Zéro, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, toujours sur Evil Within, mais la particularité, c'est qu'il va y avoir des changements. J'essaye de condenser un peu le tout, parce que je suis conscient de 40 minutes, des fois ça peut être long pour un let's play, qu'on n'a pas forcément envie de me voir marcher ou tourner en rond dans une pièce, donc je fais un peu plus de montage, je vais y mettre un petit peu plus d'humour, pourquoi ça ? Parce que, eh ben, j'ai discuté avec pas mal de gens, j'ai aussi discuté avec un youtuber vraiment sympa, c'est Xenos, je pense que si tu me connais moi, tu dois le connaître lui, donc voilà, un mec génial, tu le vois en vrai, c'est le même que dans ses vidéos, enfin vraiment, le mec, il est vraiment super sympa, je vous conseille d'aller voir en tous les cas, si vous ne connaissez pas, mais ce qui m'étonnerait, voilà, allez voir sa chaîne, je le mettrai dans la description. A côté de ça, fais en sorte que la vidéo soit un peu plus courte, qu'il y ait un petit peu plus d'humour, qu'elle soit un petit peu plus drôle, donc n'hésite pas à marquer dans les commentaires ce que tu en penses, n'hésite vraiment pas, moi j'en ai besoin, parce que j'ai besoin que les vidéos, tu me montres que ça te plaît, pour savoir si je continue dans ce sens-là, ou si je dois changer, ou si tu préférais voir d'autres choses. Donc voilà, je te laisse la vidéo, et je te dis à toutes. Donc déjà, t'as un amas de morts qui te courent après, machin, faut que tu les tues, ok, tu les tues. Après t'arrives, t'es dans un couloir, tu te dis que le couloir, il est bon, tu vois, tu vas dedans, tu vois un mort au fond, tu te dis, bon, y'a qu'un mort, ça va, tu commences à t'y faire, à voir des morts, quoi. T'as un truc qui sort du corps. Tu veux faire quoi ? Moi je me suis dit, ça peut mourir ça, que date, j'ai dépensé toutes mes balles dessus. Donc voilà, je suis dans, je suis dans un endroit, là... Ah, bim, intérieur. Ah, et puis là, c'est le truc du menu. Parce que là, putain, cette musique est atroce. Ah, ça c'est bien, ça, au moins. Ok. Journal de Sébastien Castellanos, mars 2005. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on m'a attribué un nouveau partenaire, mais la bonne, c'est que Mira m'a dit oui. Et puis, ce n'est pas si grave, Joseph est un excellent inspecteur, et nous formons une bonne équipe. Les forces de l'ordre de Crimson City ont besoin d'hommes, de sa trempe, et c'est un honneur de faire équipe avec lui. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on essaye de maintenir à flot un navire qui prend l'eau. Pour chaque crime résolu, dix autres sont commis. La police de Crimson City n'est qu'un mince rempart protégeant la population des criminels, et parfois, ces derniers semblent être les plus nombreux. Donc, on commence à être un peu fatigué de faire notre métier, j'ai l'impression à entendre, commence à se décourager un petit peu. Ok, là, j'ai rien à récupérer. Voilà. C'est quoi ce bruit de merde ? C'est toi qui faut autant de bruit, là ? Pardon, pars sur le flingue, c'est bon, j'ai compris. Oh ! Ah, c'est une alu ? Ouais, c'est ça, de prendre de la drogue, là. Moi, je me suis bien drogué le cerveau pour avoir des aptitudes. Bah, voilà, j'ai des hallucinations, j'ai l'impression qu'on va me tuer à chaque fois que je m'approche de quelqu'un. Je vous dis que c'est un psycho, c'est un drogué, en fait. C'est simplement un drogué, il en a beaucoup trop pris, il croit qu'en prendre, ça va améliorer la chose, et il ne perçoit plus la réalité de la fiction, il tue tout le monde, du coup. Quelle ambiance, quelle ambiance. Faudrait essayer de mettre une musique joyeuse avec ce jeu, voir comment ça rend. Oh, putain ! Oh, putain ! Là, je suis pas sûr que ça rendrait bien. Oh, il brûle, là ! Putain ! Non, mais tu veux faire quoi face à des bonces comme ça ? T'es sûr de mourir tout le temps, poteau ! C'est qui qui a ouvert une porte ? Il y a encore un, là ? Dis-moi pas que oui, hein ! Putain, il me nique toutes mes munitions, ces bâtards, là ! Pourquoi tu ris, toi ? Ça, c'est cette fameuse chaise, là, sur laquelle je me drague, j'ai l'impression. J'avais des rires, maintenant, il n'y en a plus. J'ai eu peur de mettre autrement enfermé. Putain, là, il y a un sale portrait, hein ! C'est qui, ce mec ? Non, c'est pas moi. Là, je pense qu'il y a de l'eau, comme ça, il doit y avoir un monstre, là-dedans. Pour qu'on puisse les voir marcher, non ? Vu qu'ils sont invisibles, ces tas de connards, là. Il n'y a rien dans l'épissoir. C'est jamais dans ces jeux, des fois, il peut y avoir des trucs dans l'épissoir. Mais oui, c'est clair ! Il va falloir que je descende. Ouais, mais ça, à nouveau, c'est une mauvaise idée, mec. Il va falloir que je descende. C'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée du tout. Plus, t'es tout seul, avant, y'avait le docteur. Bon, peut-être qu'il est mort, ça ferait un con à moi. Putain, c'est qu'il était bobé. On ne tombe pas maintenant. Mais arrête ! Je te dirige même pas. Tu te fais défendre tout seul. Aïe. Non, je me suis... Putain, des fois, le mec, t'as l'impression que c'est un mec super fragile. Il arrive à te sauter des étages comme ça, le gars. Easy. Oh, putain ! T'es mal à ça. Ah, c'était sur un rat. Oh, putain, c'est que j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait des gens invisibles. Putain, y'a des poupées et tout. Bon, moi, j'ai pas utilisé trois balles pour la truc, pour la statue. Franchement, je flippe un truc de ouf. Je suis pas serein, là. Je vais encore me faire victimiser, je pense. Regardez ça, mais ça aussi, c'est malsain, là. Je suis sûr que ça va faire un truc, cette merde, là. Qu'est-ce qu'il y a, ici ? Ils veulent pas me faire un point de contrôle, au cas où, là ? Ah, voilà. Quand on parle du point de contrôle... Point de contrôle, non, c'en est. J'essaye de voir s'il y a pas des trucs qui bougent au sol, des fois. Parce que j'entends des bruits. Je sais pas si vous, vous les entendez ou pas. Bon, par exemple, ce bouton, il m'inspire absolument pas. Je vais plutôt aller voir par là. Tu me diras, il n'y a rien qui m'inspire dans ce jeu, à chaque fois. Oh, putain, là, il y en a un. Oh, putain, il est là. Putain, je sais pas quoi prendre pour ces merdeux, là. Parce que si je gaspille toutes mes balles à chaque fois... Ça, c'est beau ! Oh, là, ça, c'est magnifique ! Tu vois, comme ça, parce que je les vois pas, c'est le con. Ah, mais là, j'ai bientôt plus de balles à la jouer comme ça, là. T'es mal, j'ai plus rien. Je sais pas où il est. Je sais pas du tout où il est. Super, ouais, j'ai plus de balles. J'ai plus de balles nulle part, j'ai plus que ça. Ah, mais bon, de toute façon, il vaut mieux que je meure, j'avais plus de balles. Il faut que je fasse quoi face à un... Pareil, là. Quelle saloperie, ce truc. Il me faut une torche, mais il n'y a même pas de torche dans ce niveau, là. C'est parti. ok super si au moins quand il tombait il restait visible ce serait plus simple maintenant là du coup il y en a d'autres parce que si on a d'autres je vais pas m'en sortir s'il y en a d'autres je vais pas m'en sortir j'espère qu'il y en a pas d'autres comme ça que tu sois droitier ou gaucher et tu croises les doigts comme ça sans te faire mal c'est pas le but non plus je fais du bruit là tu me diras de toute façon ça sert à rien d'être accroupi parce qu'on les voit pas il a tout compris headshot je sais pas quoi faire j'ai pas assez de munitions là pour m'en sortir poteau ouais bon on y va en speedrun carte magnétique de l'hôpital cette carte magnétique appartenait à un membre du personnel de l'hôpital elle semble tâcher de son sang hé merde vas-y bouge il va me voir là ou pas bien sûr qu'il me voit putain et quel jeu vas-y c'est par où là que je dois partir déjà putain bah arrête toi c'est bien c'est tout ce qu'il y a à faire côté poursuivi rien compris moi m'a suivi ou pas je crois pas qu'il a réussi à me suivre à me suivre à me suivre à me suivre bon bah j'ai pas de balle rien je sais pas quoi faire il y a l'autre schlag là je suis pas serein je suis pas serein du tout ouais 3 balles c'est le fait je vais aller loin je vais aller loin ouais j'ai 3 balles c'est à cause de cette femme araignée de merde là que j'ai plus de balles c'est roulou ça voilà 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 ok donc ça fait penser donc au frère de l'autre qui opérait ça marche il y a une porte ici un enfant qui dessine sur les murs donc des connaissances mes couilles et ici une vieille personne sur le cerveau enfin quelle heure d'étudier sur les cerveaux d'accord donc c'est les trois possibilités ouais la porte en bois dirait d'aller voir ce qu'est en train de faire l'enfant voyez je vois je vois je vois ok mais je suis pas sûr que c'est ce qui me fasse le plus kiffer cette porte fait rouillé et dégueu et celle-ci fait un peu porte d'hôpital là je serais plus tenter d'aller voir le vieux qui écrit donc on va aller voir le vieux qui écrit je vais pas appuyer tout de suite là ce symbole je sais pas ce que ça ok note du complexe souterrain il ment et à son propre fils la chair de sa chair c'est révoltant elle ne souffre elle ne souffre plus sale hypocrite sale moralisateur je sais tout je le connais mieux qu'il ne se connaît lui-même il essaye encore de me punir il n'a jamais apprécié notre proximité il pense pouvoir l'utiliser contre moi il me prend pour en demeurer Laura n'est pas morte ok donc je pense que c'est cette femme qui en réalité n'est pas mort il doit y avoir une femme donc Laura là-dedans et on doit choisir entre deux boutons donc là ça fait comme une croix on va dire que la croix machin ça va être la vie et puis là il y a comme un triangle donc parlons illuminati c'est l'illuminati disons que c'est la mort on va appuyer sur la mort parce qu'elle a l'air quand même de souffrir oui 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 oh la la c'était juste juste voilà donc j'avais raison c'était bien la mort alors est-ce que si j'aurais appuyé sur l'autre bouton ça aurait été différent je ne sais pas je sais pas peut-être j'aurais dû la laisser vivre mais ah non vous voyez il y a des trous donc je pense que si j'aurais appuyé sur l'autre bouton c'est moi qui serait mort je pense hein je pense qu'on a fait le bon choix donc là c'est l'enfant on va aller voir l'enfant on va voir musique catastrophique pareil un choix à faire toujours un choix à faire donc une fleur ou une lisse enfin un tournesol ou une lisse j'ai l'impression ok donc toujours pareil on dirait qu'il y a quelqu'un qui est à l'agonie il y a le cerveau le coeur l'oeil une hirondelle ah l'homme voit le tournesol donc là on voit un tournesol vous voyez on perçoit là sur le mur alors qu'est-ce que ça veut dire j'en sais rien du tout mais du coup je vois pas l'autre fleur peut-être que je me trompe mais je crois pas mais je crois pas donc je vais appuyer sur le tournesol c'est pas mal hein ok oh 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 ça alors une deuxième bonne réponse je pense que pareil sinon on serait mort vu qu'il y a des trous sous nos pieds ok donc il y a déjà deux personnes qui sont entraînées vers le mur ça nous en dit toujours pas plus mais il reste encore ici donc là c'est là où ça m'aurait même le moins tenté vous voyez je vois je vois je vois je vois ok ok attention à une note assimilation de la conscience du sujet sans contact ok c'est super malsain ces bruits là un petit peu de gelée verte on a quoi donc là ok donc deux espèces de verrues voyons voir ce que ça dit ah c'est là là il y a le dessin ici il y a pas l'autre hein c'est pour voir au cas où vraiment pas me tromper c'est censé être celle-ci on essaie est-ce que trois bonnes réponses oh putain trois bonnes réponses donc qu'est-ce que ça va nous faire on va traîner de cendres en tout au même endroit oh là oh là et bah j'espère que vous êtes toujours avec moi moi je suis toujours aussi dedans là j'avance bien c'est pas mal ça me fait presque oublier le fait que j'ai que trois balles sur moi voilà qu'est-ce que c'est joseph 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 donc on a retrouvé notre poteau joseph ok ça a l'air d'aller ... je sais pas si ça va Mais je suis loin d'être en forme C'est toi qui m'as amené ici Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai mal au crâne Comme si... Tu entends ça ? Il faut qu'on sorte d'ici Allez viens poteau Toi je t'aime bien Soignez les alliés Voilà, parfait Toi je t'aime bien Je sais pas pourquoi T'as le style, t'es swaggy Mais t'étais couché sur quoi mec ? Sur une espèce de vieille tumeur Mystique un peu Du coup t'es malade aussi là Et voilà c'est donc la fin de cette vidéo Donc je sais pas voilà ça change beaucoup par rapport au précédent let's play Il y en a qui les aimaient bien De la manière dont ils étaient faits C'est vrai que pour certains autres c'était un peu long Et puis que 40 minutes bah ça fait beaucoup C'est vrai qu'on a pas forcément envie de regarder la même vidéo pendant 40 minutes Qu'on a pas autant de temps devant nous Donc voilà j'ai essayé vraiment de condenser un maximum J'espère que ça t'aura plu Si ça t'a plu bah like Si ça t'a plu bah commente Dis le moi parce que moi j'ai besoin de le savoir Tu vois j'ai besoin que tu me donnes des conseils Parce que moi mon but c'est de faire des vidéos pour moi Parce que je m'amuse en faisant des vidéos comme je t'ai montré là Mais j'ai aussi besoin que ça t'amuse toi Parce que si je vois que ça amuse que moi Bah je les garde pour moi tu vois ces vidéos C'est ça le truc Donc commente, like si ça te plaît A côté de ça bah abonne toi Si là c'est pas la première Ou que le système te plaît Bah les prochaines vidéos Elles seront ressemblantes Donc tu peux franchement y aller N'hésite pas Abonne toi De toute façon tu sais Tu peux te désabonner par la suite Si tu vois que bah ça te plaît pas Et sur ce bah mon petit pote Je te dis ciao ciao A tout bientôt pour des nouvelles vidéos En espérant que ça reste bien Espérant que ça reste bien